Bonjour à tous, troisième épisode de cette série consacrée aux portraits façon peintre hollandais. Pour rappel, dans la première vidéo nous avions vu pourquoi et comment faire ce genre de portrait, comment les peintres s'y prenaient, pour leur éclairage, pour la pose. Nous avons vu comment avec une lampe et un simple réflecteur, ou simplement avec une fenêtre et un réflecteur, nous pouvions reproduire ce genre de portrait. Mais surtout, nous avions soulevé le problème de la pose, qui était loin d'être anodine. Dans le deuxième épisode, nous avions vu en studio comment gérer la pose du modèle, avec le set d'éclairage étudié précédemment, et comment faire varier les poses, pour avoir très facilement 10 poses distinctes et pourtant terriblement classiques. Nous avons également évoqué l'habillement, savoir rester intemporel, pour semer le doute. C'est une photo, mais cela me fait penser à un tableau. Est-ce vraiment une photo ? Donc si vous n'avez pas consulté ces épisodes, je vous invite à le faire dès maintenant, car aujourd'hui nous aborderons le traitement dans Photoshop. Je ferai une vidéo séparée pour Lightroom et Luminar, de manière à rendre les choses un petit peu plus lisibles et un peu plus simples, plutôt que de devoir zapper dans la vidéo, pour aller sur le logiciel de son choix. Alors c'est parti dans Photoshop, mon fichier RAW active automatiquement Camera RAW. Il s'agit de la photo issue de la séance de prise de vue de l'épisode 2. Le set d'éclairage était composé de deux torches LED Godox 100 Watt et de deux softbox, équipés d'une grille Nidabeille. Pour le fond, j'ai utilisé une lentille de Fresnel, et je vous le rappelle, le plan d'éclairage est disponible dans la description de la première vidéo. Donc ma photo est globalement sombre, on voit dans l'histogramme une forte bosse dans les basses lumières et presque rien dans les médiums, et vraiment un calme plat dans les hautes lumières et dans les blancs. Attention, cela ne veut pas dire pour autant que je dois monter mes blancs et mes hautes lumières pour rééquilibrer mon image. Si je remonte mes blancs, j'ai un rendu désastreux sur mon visage. La dynamique de ce genre d'image est particulière, il faudra donc essentiellement se fier à votre œil. Alors que vais-je faire comme traitement ? Mon image n'est pas surexposée, je n'ai donc pas à toucher à mes noirs, car si je baisse l'intensité de mes noirs, je vais tout de suite perdre des informations. Ce n'est pas ce que je souhaite, et si j'augmente mes noirs, je vais rééclaircir mon image et de ce fait perdre l'effet feutré que j'avais recherché avec mon set d'éclairage. Alors je vais peut-être cependant rehausser légèrement mon exposition de 0,2 diaphragme pour retrouver un petit peu plus de lumière sur mon visage. Voilà, et c'est globalement tout ce que je vais faire pour l'exposition de mon image. Mais comme je cherche un effet peinture, donc forcément un peu vieilli, un peu passé, un peu délavé par le temps, je vais baisser légèrement la vibrance de mon image. Donc pour commencer, je descends autour de moins 15. Je pense que là, ici, on est bien. Et si vous souhaitez tester d'autres réglages, vous pouvez baisser davantage la vibrance vers moins 50 et remonter pour compenser un peu la saturation générale à plus 30. La variation va être quasi invisible sur la vidéo à cause de la compression, et la différence sur votre image sera légère sur le visage. Un petit peu plus de ranger. C'est à vous de voir en fonction de votre modèle, et surtout de son teint de peau. Et voilà, j'ai terminé. Et pour l'effet peinture, la première chose que nous allons faire est d'installer une brosse. On la dépose dans Photoshop simplement. Cette brosse est bien sûr téléchargeable dans la description, et vous la retrouverez dans l'onglet Form. Cette interface change en fonction des versions. Dans CC 2018, vous la trouverez tout en bas. Elle s'appelle Vince Paint Brush. Alors pourquoi une nouvelle brosse ? Une brosse classique va créer un flux régulier de peinture ou d'action, alors que ma brosse constituée de petits points va simuler un pinceau, une brosse. Comme vous le voyez, plein de petits points, et ce sont ces points qui vont nous aider à déplacer les couleurs de la photo et donner cette sensation de peinture à la brosse. Donc c'est parti pour l'effet peinture. Pas besoin de retouches de peau, car plus votre peau sera lisse, moins l'effet sera notable pour l'effet peinture. Alors première action, je duplique mon calque, par glisser-déposer ou CTRL-J, et je le renomme peinture. C'est sur ce calque que nous ferons l'effet peinture, avec la souris, car oui, j'ai dit qu'il n'y avait pas de plugin. Donc je vous invite à travailler de très près sur votre modèle, je suis à 200%, et ensuite nous allons prendre l'outil doigt, et placer son intensité à environ 60%. Ce qui veut dire que notre brosse va déplacer deux tiers de matière, par dessus un tiers de matière existante. Et nous allons commencer un travail minutieux. Tout d'abord autour des zones les plus marquées. Ici les yeux, notez que la brosse va dans le même sens que les paupières, ou que le pli de l'arcade. L'idée est bel et bien artistique, reproduire les coups de pinceaux de l'artiste. Et pour le coup, l'artiste c'est vous. Donc pour les zones riches en détails, je conseille d'y aller par petites touches, avec une taille légèrement plus petite, et par exemple pour les cils de petits coups brefs, pour les faire ressortir. Un travail certes minutieux, mais vous n'aurez jamais ce résultat avec un simple plug-in. Donc je vais m'éloigner de mon oeil, toujours avec des coups de brosse circulaires. J'augmente la taille, et je m'attaque ensuite aux différents éléments faciles à peindre. Ici, les arrêtes du nez. Toujours des mouvements circulaires pour l'ombre autour de la narine. Idem pour la narine. Et comme je l'ai dit, l'idée est d'avancer par petites touches, car on risque de modifier le reflet, les ombres, et donc la forme même de notre visage. Pour les lèvres, faites bien le tour, car des mouvements perpendiculaires vont accentuer un effet moustache, pas tout à fait flatteur pour un portrait féminin. Et même si je dois le faire, je termine toujours par des petites touches horizontales. Comme en photo, les lèvres restent des zones riches en détails, donc je diminue la taille de ma brosse. Et ce coup-ci, je donne des coups de brosse dans le sens des pliures, des petites stris des lèvres. Un travail certes minutieux, mais notez comme ce travail permet de conserver les nuances et le volume des lèvres. Donc même punition pour la partie supérieure. Deux petites touches. Et pour vous éviter le supplice d'une vidéo interminable, je vais augmenter la vitesse de lecture. Le menton est souvent une zone un petit peu difficile, car il faut conserver son reflet et donc sa forme. Pour les joues, j'essaye de garder des lignes parallèles aux pliures de la joue, la fameuse rite du sourire, et il ne vous restera très vite qu'à remplir les vides entre les différentes zones. Les oreilles sont très faciles. Et pour les cheveux, attention à ne pas prendre une brosse forcément trop large. Pas de difficulté particulière pour les cheveux. Les coups de brosse vont lisser, fluidifier les cheveux. Donc je reviens sur mon visage. Il me reste la joue, l'œil à gauche. Donc même technique, les cils. Un grand coup franc pour les sourcils. Et enfin pour le front, éviter les grandes lignes qui vont marquer les rides. Travailler par petites touches de quelques centimètres. Et comme d'habitude, faire les raccords entre les différentes zones. Voilà, mon visage est presque terminé. Le bandeau. Et donc voilà. Les bases de notre effet peinture entièrement fait à la main sont posées. Donc nous continuons les effets. Je duplique le calque. Soit un glisser-déposer, soit un CTRL-J. Et je le renomme contraste. Je vais ensuite dans les modes de fusion. Et je place mon calque en incrustation. Tout de suite, votre image va gagner en contraste. Et nous allons également récupérer des teintes un petit peu plus chaudes. Remarquez également que les coups de pinceau deviennent un petit peu plus visibles. C'est le moment de repérer des zones éventuellement oubliées. Comme ici, à côté de la bouche, à gauche. Donc je redonne des coups de doigts sur les deux calques. Et voilà. Donc si l'effet vous convient, vous pouvez vous arrêter ici. Mais je vous invite à rajouter un autre effet. Nous allons à nouveau dupliquer le calque contraste. Donc comme d'habitude, un glisser-déposer sur l'écone nouveau calque ou CTRL-J. Et je vais appliquer un masque de luminosité. Alors je vais dans les couches et non les calques. Et je CTRL-CLIC sur le calque RVB. Nous avons ici les 3 canaux individuels RVB. Donc je rappelle CTRL-CLIC sur le RVB. Je reviens dans mes calques. Et j'applique un masque avec la sélection que je viens de faire. Il s'agit ni plus ni moins de l'image noir et blanc appliquée en masque. Ce qui veut dire que je ne vais appliquer l'effet que sur les zones claires. Cela me permet entre autres d'avoir des sélections beaucoup plus douces qu'avec le lasso ou la baguette magique. Je place le calque en lumière tamisée en mode de fusion. Mais si vous recherchez un effet moderne beaucoup plus intense, vous pouvez passer le mode de fusion en lumière vive. Le contraste et la saturation deviennent intenses. Un effet assez différent. A vous de tester celui qui vous convient le mieux. Je vais cependant revenir sur mon précédent réglage. Donc je vais replacer le mode de fusion en lumière tamisée et augmenter l'opacité à 100%. Cela rehausse juste un petit peu les lumières sur les zones les plus claires. Et comme vous le voyez, en désactivant le calque, l'effet reste assez subtil. Mais je n'ai pas fini, je rajoute encore un effet supplémentaire, plus visible ce coup-ci. Et je vais fusionner tous les calques visibles. Shift, Ctrl, Alt et E. Un calque fusionné que je renomme fusion. Et je vais complètement désaturer ce calque. Image, réglage, teint de saturation ou Ctrl U. Et on baisse la saturation à zéro, donc pour une image en noir et blanc. Mon calque fusionné devient donc noir et blanc et j'applique une galerie de filtres. Je vais ensuite dans « Esthétique » et « Contours lumineux ». L'idée va être de récupérer des traits de crayon blanc sur les zones principales du visage. L'épaisseur peut être plus ou moins marquée, je vais choisir 2. J'attends que ces traits soient assez lumineux, donc je vais tourner autour de 10. Voilà, je pense qu'ici c'est bien. Et enfin, le lissage va me permettre d'éliminer tous les traits qui sont sur des zones qui ne me concernent pas. Je cherche juste les contours, les yeux, la bouche, le nez. Donc à vous de trouver le meilleur réglage. On valide. Et il ne nous reste plus qu'à passer ce calque en mode superposition. Nous avons comme des traits de crayon blanc sur ces contours. Je baisse l'opacité à 50% pour un effet un peu moins visible. Et comme vous le voyez sur l'avant après, mon image gagne tout de suite en caractère. Et grâce à ce calque, notre image s'éloigne encore plus de la photo. Donc je continue les effets. Je vais maintenant appliquer un effet de toile sur ma peinture. Donc je vais créer un nouveau calque. Calque nouveau. Calque. Et je vais tout de suite mettre le mode de fusion en incrustation. Et du coup, cocher le remplissage automatique de gris 50%. J'ai donc un gris neutre qui n'affecte pas mon image pour le moment. Mais sur ce calque gris, je vais appliquer un calque galerie de filtre. Donc ce coup-ci, je vais dans texture et plaquage de texture. Je peux choisir plusieurs options. Je vais choisir toile. Et en fonction de la taille de votre image, vous choisirez la mise à l'échelle tout d'abord. Cela équivaut à choisir le grain de la toile avant de peindre. Comme il s'agit d'une photo 24 mégapixels, je vais choisir 150% à peu près. Nous pouvons augmenter le relief. Je le laisse à 4. Et ensuite, nous pouvons choisir l'orientation de la lumière. Vous pouvez choisir bas gauche ou haut gauche. Et ensuite, tout simplement valider. L'effet de toile s'applique tout de suite à notre image. Et comme l'effet reste un petit peu artificiel, je vais appliquer encore un masque de luminosité. Donc CTRL-clique sur le RVB. Je reviens sur mon calque et j'applique mon masque de sélection. J'ai encore mon masque de luminosité, mais je fais un CTRL-I pour l'inverser. Ce qui veut dire que mon effet ne sera visible que sur les zones les plus sombres. L'effet devient de fait moins artificiel. Et on peut ajuster ça avec des contrôles de niveau sur le masque. Vous pouvez ainsi décider de faire disparaître complètement l'effet sur les zones claires ou augmenter l'effet sur les zones sombres. A vous de trouver le meilleur réglage. Donc là, j'ai très peu d'effet de toile sur les zones claires et très marqué dans les zones sombres. Cela me convient comme ceci. Donc voilà, nous avons fait une peinture à la main et nous avons appliqué un effet de toile. Et surtout, veillez à ce qu'il ne fasse pas artificiel. Là encore, vous pouvez vous arrêter ici. Mais il s'agit d'un développement complet. Il reste la partie colorimétrie. Alors je commence par un calque de correspondance de couleurs. Donc je vais appliquer un fichier LUT. Et allez savoir pourquoi la fenêtre des fichiers LUT ne s'affiche pas sur le bon écran. Il suffit cependant de choisir Candle Light. Donc un effet de lumière de chandelle. Et donc un calque d'effet que je passe en mode incrustation avec une opacité réduite à 50 ou 60%. Donc notre image va gagner en intensité. Donc un avant après. Nous y gagnons encore une fois en contraste et en lumière chaude. Voilà, le tutoriel de l'effet peinture à partir d'une photo se termine. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire si ce tutoriel vous a plu. Et comme je viens de recevoir un message concernant la reproduction de l'effet jaune des vieux tableaux. Voici un dernier réglage. Donc on crée un nouveau calque. On choisit une couleur jaune ou jaune orangé. Donc vous pouvez prendre cette couleur-ci et remplir intégralement ce nouveau calque de cette couleur jaune. Donc pour remplir le calque, édition, remplir. Remplir avec la couleur de premier plan. Et enfin passer le calque en mode incrustation avec une opacité de 20 à 30%. Donc à votre tour, transformez-vous en artiste peintre et n'hésitez pas à déposer vos photos sur la page Facebook. C'était Vince, à bientôt, bon shooting et bon Photoshop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501